Un casque sur la tête pour une expérience révolutionnaire. Cette agence d'innovation promet tout simplement de contrôler un drone par la pensée. C'est bien cette image qu'il faut garder en tête avec le cube qui est petit, la barre power en haut qui est déclenchée. Je vais pousser le cube vers le ciel. Vas-y. C'est là où il y a des nuages derrière. Exactement. Le casque à électro-encéphalogramme et son logiciel sont l'une des dernières innovations présentées au salon. Une technologie encore balbutiante mais le résultat est bluffant. Je suis couché sur la plage. C'est incroyable la force du cerveau, j'en avais déjà conscience mais une fois que la machine est capable de l'interpréter, c'est là qu'on arrive sur l'homme 2.0, l'homme qui est capable d'interagir avec les objets par la pensée. On enregistre ce qui se passe, les signaux électriques qui sont émis dans le cerveau du participant et là l'ordinateur les enregistre. Nous le logiciel fait automatiquement le lien pour associer ces signaux électriques à l'action de décoller sur le drone. On utilise le drone parce que c'est assez visuel, il y a le côté un peu technologique et futuriste mais en somme on peut connecter n'importe quel objet connecté. Autre technologie du futur, l'impression 3D ou fabrication additive, très utilisée par les entrepreneurs pour concevoir un prototype. Son usage est en plein boom dans le secteur de l'outillage industriel ou encore dans le secteur du médical. Aujourd'hui dans le monde actuel, avec les préoccupations qu'on a sur les ressources en matière première, la 3D est une solution évidente vu que nous on n'a presque pas de matière perdue, vu qu'on vient empiler des couches de matière, donc déjà on perd peu de matériaux. Une industrie en plein renouveau qui s'empare aussi de la réalité augmentée. Ce casque par exemple fournit des informations utiles à un technicien de maintenance, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0.